Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester plusieurs Mod Podge. Donc on va tester la scintillante, même si je vous l'ai déjà montré, je vais vous remontrer une autre façon de l'utiliser. Je vais essayer de vous donner d'autres idées, la mat, la craquelée, la craquelée qui fonctionne avec une mat ou avec une brillante puisque la craquelée ne fonctionne que par-dessus une autre Mod Podge. Et puis on testera la antique mat. Je vais faire la couverture de mon art journal puisque ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Pour commencer, je l'ai déjà peint en blanc et je vais prendre moi la mat, la mat Podge, puisque j'ai décidé de faire du mat aujourd'hui. Alors pour commencer, je prends ma mat. C'est la Mod Podge mat, tout simplement. Je vais l'utiliser en guise de colle à papier de riz. Donc je vais poser une couche ici pour pouvoir faire adhérer un papier de riz, puisque à la base, la Mod Podge, c'est quand même de la colle qui est faite pour le papier de riz, pour le déco patch. Pour l'avant, je vais mettre celle-là. Alors je vais la couper en deux. Donc je vais utiliser le papier de riz vintage librairie et je vais l'arracher comme ça, pour que ça fasse un effet vieilli. Alors je vais mettre de la colle aussi de l'autre côté. Là, je vais la mettre au milieu, comme ça. Faites attention, ça va être plié, donc après il va falloir le plier pour ne pas que ça se tire de trop quand c'est à plat. Donc déjà, on va faire ça. Et sur les autres parties, donc à droite et à gauche, je vais mettre celui-là. Pareil, papier de riz de la même collection. Ici. Et je scelle avec de la Mod Podge mat, bien entendu. Voilà, elle sert aussi à ça. Alors, une fois que j'ai mis une bonne couche de colle, voilà, n'embêtez pas trop, ça ne sert à rien, il faut bien frotter. On va déjà laisser sécher et on interviendra après avec le reste. Alors, je sors ensuite ma Mod Podge craquelée, donc celle-là. Sachez qu'il faut attendre une heure de séchage entre chaque couche pour avoir les performances du bazar. Donc ensuite, je vais tout simplement venir en passer une couche. Alors là, ni trop épaisse, ni trop fine. Voilà, comme ça. Et encore une fois, pour rappel, il faut vraiment passer une Mod Podge avant parce que si vous ne passez pas la Mod Podge avant, vous n'aurez pas l'effet craquelée. J'ai essayé avec d'autres produits puisqu'au début, je ne savais pas trop comment ça fonctionner. J'ai dû me renseigner auprès de la marque. Et si vous ne faites pas ça avec la Mod Podge, ça ne marchera pas tout simplement. Donc là, on va sécher encore une heure pour avoir l'effet craquelée. Alors, pour le test des Mod Podge, je vous ai dit un petit peu de bêtises, oui et non. En fait, quand il faut appliquer la craquelée, il faut l'appliquer en couche épaisse et pas en couche fine. Donc moi, j'ai repassé un coup sur ma couverture, mais je ne sais pas si vous allez voir, il y a des endroits où j'ai des craquelures. Ici, j'en ai plein. Et par endroits, je n'en ai pas. Et par contre, à l'arrière, j'en ai pas mal. Je ne sais pas si ça va se voir, j'en ai vraiment plus. C'est ma faute. J'avais oublié que ça se mettait en couche épaisse et pas en couche fine. Je vous ai refait un test ici et là, il est un peu plus probant. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis une couche un peu plus épaisse de craquelée. Donc, attendre, comme je vous l'ai dit, une heure entre chaque couche. Alors, le premier test que j'avais fait est un peu plus parlant. Là, on voit bien l'effet coquille partout ici. Vous voyez ? Et là, c'est le premier test que j'avais fait, donc je ne l'avais pas filmé. Je l'avais fait pour moi, pour vérifier que ça fonctionne bien, pour vous montrer par la suite. Et par-dessus, j'ai utilisé donc la Mod Podge Antique Mat, que l'on va tester maintenant. Donc là, on va tester ça par-dessus ma couverture et par-dessus ce papier. Donc, vous voyez, ça marche sur du papier de riz. Ça, c'est juste du papier. C'est une chute de mon papier Under the Sea de Papers for You, la petite sirène. Donc, ça marche aussi sur du papier et ça va marcher sur tout ce qui est art déco, homme déco. Donc, si vous avez par exemple un vase que vous allez pouvoir recouvrir avec du papier de riz ou du déco patch, vous allez également pouvoir utiliser cette technique. Donc ça, c'est génial parce que ça marche avec plein de choses différentes. J'ai sorti un petit plastique comme ça parce que je n'ai malheureusement pas ma petite plaque pour faire du mix média avec moi. Donc, je prends la Antique Mat. Alors, voilà comment elle est. Donc, elle est un petit peu teintée et je vais faire un test comme dans la vidéo chez Mod Podge. Ils l'utilisent avec de la peinture. Donc, on va faire les deux et on va voir ce que ça donne. Alors, j'en mets un petit peu. Je ne vais pas mettre de trop parce qu'à chaque fois, j'en mets un petit peu trop. Donc, j'en mets un petit peu. Je laisse ça de côté. Je mets un petit peu d'allegro. Alors moi, j'ai pris la Earth Brown. Vous pouvez prendre tout ce qui est marron, cappuccino, etc. Vous pouvez même prendre du blanc. En fait, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Ça dépend de l'effet que vous voulez donner à votre papier ou à votre toile ou à ce que vous voulez. Moi, je n'en mets pas beaucoup. Munissez-vous d'une lingette humide. Donc, une lingette bébé. Évitez les lingettes où il y a de la javel ou des choses comme ça pour le ménage. Mais moi, j'utilise des lingettes bébé. Vous en avez des pas chères. Donc, on va faire ça. Et ça va rentrer dans toutes les petites craquelures. Et ça va faire un effet vieilli, un effet antique. Et ça va rester mat. Normalement, ça va faire joli. Vous allez voir. Alors, ensuite, avec ma lingette, j'essuie. Alors, ça rentre dans les craquelures. Donc, s'il n'y a pas de craquelures, ça ne fera pas d'effet. Ça fera juste un effet un peu vintage quand même. Si, ça fera quand même un effet vintage. Je vous dis des bêtises. Mais, forcément, vous verrez peut-être moins. Et après, c'est pareil. Il faut laisser sécher une heure à chaque fois entre chaque couche. C'est ce qu'ils préconisent, en fait. Alors, voilà. Et on peut repasser, si on le veut, pour marquer et pour accentuer. Donc là, j'ai pris la Earth Brown. Donc, vous voyez, les craquelures, elles ressortent un peu plus ici. Ici, partout où il y en a, là. Ici, les craquelures du début, elles ressortent un petit peu plus. Dites-moi en commentaire si vous voyez correctement. Je le verrai de toute façon au niveau du montage. Et puis, mon papier, il a un petit peu vieilli. Il a pris un petit coup de vieux, comme ça. Ça fait un effet vintage assez antique. Et moi, j'aime bien parce que ça fonctionne bien, pour le coup. Vous pouvez laisser sécher et repasser une couche. Ça fera encore plus joli. Au niveau de mon papier, ici, j'avais pris exactement la même couleur. Et vous voyez, ce papier, normalement, il est assez clair, ce papier de riz. Et là, ça lui fait un effet vieilli, comme ça. Vous voyez, ça fonctionne quand même assez bien. On va tester sur notre petite feuille de papier. Donc là, les craquelures ont un peu mieux fonctionné. Puisque, je vous l'ai dit, j'ai refait le test. Mais avec une couche de craquelée plus épaisse. Comme sur ma toile. Comme des fois, c'est la première fois que j'utilise un produit. Des fois, je me mélange un peu les passos quand je refais le test en vidéo. De toute façon, je vous mettrai qu'il fallait une couche épaisse et pas une couche fine. Il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, là, l'effet vintage, il est garanti. L'effet antique, plutôt. Vous voyez, on est passé du blanc au papier vieilli. Et vous voyez bien que ça fonctionne super bien au niveau des craquelures. Vous voyez l'effet craquelée ? Voilà ce que ça donne. Donc encore une fois, un superbe effet. Et du coup, n'oubliez pas de passer une couche de mat, de la laisser sécher une heure avant de mettre votre effet craquelée en couche épaisse. Voilà. Donc c'était pour le test de la Mat Podge, de la craquelée et de l'antique. Et là, je vais vous montrer les sparkles. Alors, du coup, l'antique, elle est ici. Je vous l'ai montré. Là, je vais vous montrer la sparkle. Je vous avais montré ce que ça donnait sur des découpes en bois, avec mon album Summer Breeze. Si vous désirez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et à savoir que comme tout ce qui est pailleté, comme tous les produits pailletés, plus vous allez en mettre de couches, plus vous allez avoir de paillettes. Donc là, je vais prendre une petite mousse comme ça. Je vais en mettre sur du papier, puisque oui, ça fonctionne sur du papier. Ça fonctionne sur tous les supports. Et puis, il y a l'effet colle de Mod Podge, qui fait que ça va sceller, en fait. Et vous pourrez l'utiliser en extérieur et en intérieur. Donc moi, j'ai ce petit pot qu'on m'a offert avant mon départ de laine. C'est un petit garçon trop mignon que j'adorais, qui me l'a offert. Donc là, il a vécu à l'extérieur. Il y avait une plante dedans. On voit que, ici, ça a un peu vécu. Mais je veux le garder tel quel, parce que ce petit garçon, je l'ai toujours bien apprécié. Et du coup, je veux garder ça comme ça. Et autant, je vous rajouter des paillettes, pour sceller le tout, pour pas que la peinture s'en aille. Puisque, comme c'est à l'extérieur, il se peut que la peinture s'en aille. Donc moi, je vais sceller ça avec des paillettes. Et après, on verra le résultat. Donc moi, je vais en passer partout. Pour vos outils, c'est simple. On les nettoie à l'eau savonneuse, aussitôt. Une fois que c'est sec, ils seront abîmés, ils seront pourris. Puisque la colle, ça pourrit les pinceaux et les mousses. Donc, nettoyez ça au savon et à l'eau, aussitôt que vous avez fini de travailler avec. Je voulais vous montrer autre chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait ce test, ici, avec... Il me semble que c'était la purpurina dorée et le médium pour pigments de chez Stamperia. Et puis, vous voyez, par-dessus, j'ai rajouté des paillettes. Voilà. Et j'ai mis une seule couche. Et ça scintille. Ça fait très très joli. Donc, c'est pareil. Vous pouvez ajouter ça sur vos cadres. Ensuite, je voulais vous montrer qu'on pouvait faire ça également sur des die-cuts. Sous la main, je n'ai que des die-cuts vintage librairie. Ce n'est pas trop le mood, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, hop, je rajoute sur mon die-cut. Donc, voilà, je peux aussi embellir un petit die-cut comme ça. Ou un chipboard. Pourquoi pas. J'ai utilisé ça sur un chipboard de la marque Minty Pepper. Alors, je ne sais plus où vous le retrouvez. J'essaierai de vous le retrouver. Parce que là, je vais faire une pause dans ma vidéo et je vais attendre que ça sèche. Et je vous remontrerai le résultat plus tard. Je vais essayer de vous trouver ça. Donc, sur tout ce qui est die-cuts, tout ce qui est papier, tout ce qui est support comme ça, vous pouvez. Les chipboards. Vous pouvez faire ça sur le Home Deco. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne super bien. Et je reviendrai vers vous. Mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on peut utiliser ça aussi. Sur tout ce qui est baskets. Puisqu'ils vendent aussi les produits pour décorer les baskets. Les produits pour de la colle à tissus. Je vais demander à Tony de la faire rentrer, la colle à tissus. Et on pourrait customiser, pourquoi pas, une paire de baskets. Écoutez, c'est à voir. Je pense que je ferai ça comme projet prochainement. Peut-être au mois d'octobre ou au mois de novembre. On verra ça. Il n'y a pas de souci. Alors, voilà ce que ça donne au niveau des paillettes. Je vous montre d'un peu plus près. Ça fait joli. Ça va me le garder en vie beaucoup plus longtemps. Et ça, ça me fait super plaisir. Donc voilà, les paillettes. C'est magnifique. Ça brille. Ça brille, ça brille. L'effet sur du papier. Voilà. Ça brille aussi. On pourrait rajouter des embellissements. Faire ça sur une carte. Là, par exemple, j'ai cette petite perforatrice là. Qu'on peut utiliser. Hop. Ça de ce côté là. Et ça de ce côté là. Et puis en collant ça sur un papier, ça nous fait un joli tag. Ou une belle étiquette cadeau. Pourquoi pas accrocher avec un cadeau. Donc voilà pour une autre idée. Et sur le die cut livre, voilà ce que ça donne. Voilà pour ce test. Pour ma part, il était assez concluant. J'adore les Mod Podge. Franchement, c'est génial. Je vous remontre sur papier ce que ça donne. Et en fait, sur le papier de riz, ça fait exactement la même chose. J'ai ce papier de riz là. Voilà. Donc comme ça, que j'avais testé hors caméra. J'ai ce papier là. Que je vous rappelle, c'est un papier Under the Sea. Et puis sur du papier de riz, comme ça, pour recouvrir une couverture. Voilà ce que ça donne sur les craquelures. Ici, ici, là. Et on a bien l'effet mat aussi de l'antique mat. Voilà. Donc j'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. A me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux. N'oubliez pas également de regarder la barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens vers ce que j'ai utilisé. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501